Musique Voyez, toutes ces âmes en souffrance, des vies humaines quasiment transformées en habitation de démons. Hélas, des cris de détresse, des cris d'agonie, de violentes agitations. Voilà comment Satan se manifeste pour sortir des vies. Toutefois, il y a de l'espoir, car le Seigneur Jésus-Christ délivre encore. Dans cette guerre engagée contre les démons, le pasteur Boniface Meillet, homme de Dieu rempli de la puissance du Saint-Esprit, avec tous ses ministres assistants, sont déterminés à délivrer les armes de l'emprise des démons. Dis tous les phénomènes, chômage, perte d'argent, gaspillage, nous vous jugeons, nous prisonons le jour. Nous sommes les captifs du Komiya, les captifs du Komiya, les captifs du Komiya, sortez de la prison, sortez de la prison, sortez de la prison. Et tous les esprits du Komiya, je vous chasse de ce lieu, je vous chasse de toute vie, toute vie. Ces démons sont dans les vies à cause du péché, des fausses adorations, des pratiques occultes et de toutes les yeux ténébreux du diable. Mais ils ont été tous chassés au nom de Jésus. De façon organisée, lorsqu'un démon se manifeste en une personne, automatiquement les membres du service d'ordre et discipline le transportent chez l'équipe chargée de la délivrance. Expliquant le processus de délivrance et les récurrentes manifestations de démons, le pasteur Nesraïe exalte le Seigneur pour son action dans la libération des captifs. Notre mission, c'est de nous rassurer qu'aucune personne ne retourne à la maison avec un démon. Et jusqu'à ce jour, Dieu nous a exaucés. Le ministère se passe très bien. Comme je l'avais dit, nous sommes en appui derrière le pasteur Meunier. Nous le soutenons, nous l'accompagnons, nous les donnons dans sa tâche. Et depuis que la croisade a commencé, les esprits qui se sont manifestés, ou les esprits auxquels nous nous sommes confrontés, il y a les esprits de Marie-Denue, il y a les esprits de Zo, il y a les esprits de Comien, il y a les esprits de Mord, il y a même les esprits humains, il y a les esprits de célibat, il y a les esprits de pauvreté, il y a les esprits de guerre, les esprits de Goli, en tout cas toutes formes d'esprit. Et nous bénissons le Seigneur qui chasse, qui délivre toutes ces armes en qui ces esprits se manifestent. Nous avons vu que Jésus-même descend pour libérer les captifs. La première, les frères font des visions où ils voient le lion de la tribu de Gida, un lion, et l'esprit entend une voix au double qui leur dit, c'est le lion de la tribu de Gida qui est en train de marcher au milieu du peuple pour libérer les captifs. Évidemment, là où il y a un lion, quand les animaux voient la présence d'un lion, c'est la débandage générale. C'est la même chose que nous constatons. Dès que Jésus descend, les esprits se manifestent et les armes tombent ou bien les armes sont authentiquement délivrées. Quand on est arrivé, j'ai dit au Seigneur de me visiter. Et donc on a commencé à prier, on a commencé à citer tout ce que je ressentais. Et j'ai dit au Seigneur que c'était des esprits, puisque ça fait près de 14 ans que je suffoque les nuits. J'ai fait tous les examens, on a dit que ce n'est pas là, ce n'est pas un problème, je n'arrive pas à rester. Et j'ai dit au Seigneur que vraiment, c'est un esprit qui m'empêchait de dormir. Je crois pas que le Seigneur dit qu'on est arrivé aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Et pendant que le passeur a commencé à prêcher, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de l'ovaire gauche. Donc je ne pouvais pas m'arrêter, je me suis assise. Tout d'un coup, au niveau de mon pas, comme je devais avoir des menstrues, on a commencé à se tirer. Et je ne sais pas ce qu'il a dit, parce que je n'ai pas saisi. Mais ce que j'ai senti, c'est qu'il y a une chaleur qui a monté de mon pas, par rapport jusqu'à ma poitrine, qui m'avait coincée. Comme je ne pouvais pas respirer, et puis tout d'un coup, je suis tombée. On peut compter jusqu'à ce jour, plus de 149 personnes délivrées de façon authentique. En dehors de ce que nos yeux peuvent voir et contempler, chaque jour, ce sont des milliers de délivrances que le Seigneur Jésus-Christ opère sur le site et encore plus loin dans les familles à partir de cette croisade. Sous-titrage Société Radio-Canada ...